... Monsieur le ministre des Sports et de l'Education Physique, Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Foucaire, Monsieur les autorités sportives, politiques du Cameroun, chers politiques, anciens et joueurs en activité, Mesdames et Messieurs, Lorsque le Président de la Confédération Africaine de Football, Monsieur Ahmad Ahmad, m'a fait l'honneur d'être choisi pour parler en ce moment et au nom de l'institution que dirige pour cette cérémonie, j'étais partagé en tant que deux sensibles. Savourer cet honneur de représenter l'institution fêtière du football africain, et mourir de stress pour trouver le mot juste, pour parler d'un aîné, d'une immense fouleur qui a perçu mon enfant. J'ai fini par me dire que le destin a des mots et des images, que seul lui sait agencer. Mais avant de revenir sur l'émotion qui m'anime ce soir, je voudrais délivrer à la famille, si durément éprouvée, et aux autorités camerounaises, et à tout le peuple camerounais, le message du Président de la CAF, qu'il a tenu à vous passer en cette occasion si triste. Le Président Ahmad Ahmad m'a chargé de vous rappeler combien l'unus disparu était symbole du football africain, combien l'institution que dirige a été fière de le voir activement à la cérémonie du tirage au sort du chat, ici même à Yoméry. Cette image seule suffit pour vous dire ce qu'il représentait pour le football africain. Combien de capitaux de sélection en Afrique peuvent se targuer d'avoir conduit leur sélection en quart de finale du bout de France ? Ils sont froids. Stéphane Tatton, en plus d'en faire partie, en est le premier. Les drapeaux du football africain ce soir sont amers, parce qu'il est important de s'arrêter pour célébrer ceux qui ont écrit son histoire. Il restera un symbole, un précurseur, un monument. Le Président de la Confédération africaine de football m'a demandé de présenter ses sincères points d'oriennes, celles de l'institution qu'il dirige, celles de tous les footballeurs africains. Comment finir sans dire ce qui personnellement m'anime ce soir ? La tristesse en ce moment, mais surtout la fiatrie. Fierté d'avoir porté le même maillot que lui. Fierté d'avoir porté comme lui le brassard des lignes immortales. Fierté d'avoir échangé longuement de son vivant avec lui sur la question, oh, combien épineuse, du regroupement de tous les footballeurs pour le développement du football camerounaux. Il était un artisan, un, efficace et facile, et beaucoup confondait à la lâcheté. J'ai côtoyé beaucoup de footballeurs, ici comme ailleurs. J'ai vu très peu qui acceptent de se passer pour les autres. J'ai vu très peu qui acceptent de se passer pour les autres. J'ai vu très peu qui acceptaient de rester tigues, même quand les ventes de la vie voulaient les apporter. Stéphane Tateau, mon grand frère d'hier-même, était tout seul. Mon regret aujourd'hui est de n'avoir pas bouclé avec lui et de son vivant la reconstruction de l'architecture et de la solidarité entre les footballeurs. Je veux le Dieu et j'espère qu'il m'entend, que je ne vais pas m'arrêter en silence. Ses conseils, ses engagements, consulteront la sémence qui nous aidera pendant la saison d'avort. Je me tiens disponible pour sa famille et les jeunes footballeurs qu'il a toujours à l'arrivée. Le football était ta vie, père, parfois au prix de ton humain. Tu n'as pas s'aimé dans le monde, je te le promets. J'en prends l'engagement ici devant tous. Merci pour tout, chers aînés. Merci pour tout, cher aimé. Merci pour tout, cher père. On aurait aimé te voir plus longtemps. C'est pourquoi la douleur nous range. Mais ce jour devrait être un moment de célébration. Tu as été l'un des grands architectes du chapeau, le respect dans lequel le football africain s'éloigne. Nous sommes donc heureux de t'avoir connu. La Confédération africaine de football est fière d'avoir eu un footballeur de ton nom et de ton talent. Là-bas où tu vas, tu diras, Mbappé-Tobé, Thiofila Béga, Mayé, David, Benjamin Massif, Mavillien, Foué et autres, que le football canadien en particulier et africains en général leur disent merci pour tout. Et elle les aidera jamais. Repose en paix, et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci. Applaudissements